C'est qui ? C'est qui, bordel ? Il va voir. Ça roule, n'est guignot ? Qu'est-ce que t'es venu foutre dans mon point de vente, mon copain ? Qui sait qui a dit que la part était à toi ? Raconte-moi. Oui, qui sait qui a dit que c'était à toi ? T'es mon frère, hein, Dadinho ? Ta gueule, Dadinho, il est mort. Maintenant, c'est Zé Pékegno, enfoiré. Déjà tout gosse, Zé Pékegno rêvait d'être le patron de la cité de Dieu. Même tout petit, à l'époque où on l'appelait encore Dadinho. Fais chier. Eux, ils se marrent et moi, je suis comme un con. T'es malade ! Allez, allez, on se râche ! Ça va, calme-toi, ça y est. Ils sont partis. Calme-toi, je te dis, calme-toi. Ils m'ont tout pris. Qu'est-ce que tu veux, merdeux ? Tes potes ont déjà tout pris. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a plus rien. Cette nuit-là, Dadinho avait assouvi ses envies de meurtre, même s'il savait que Cabellera ne lui pardonnerait pas. Petite mère ! Pour éviter les représailles, il avait décidé de vivre quelque temps en dehors de la cité. C'était de Dieu. Il devait être aimé dur pour gagner une misère. Et ça, c'est quoi ? Une tâche comme toi. T'es une vraie... Putain, t'en as mis du temps. Dadinho et Bené savaient très bien se débrouiller. C'était clair qu'ils réussiraient dans le monde du crime. C'est qu'ils bossent ici. C'est moi, je suis le roi. Et moi, alors ? Le seul risque, c'était qu'ils s'embrouillent avec un voyou plus âgé qu'eux. Genre mon frère Mareko. Et c'est toi, Dadinho ? Putain, t'es vivant. Et je croyais qu'il t'avait buté au motel. Eh, ça va pour toi, mon pote, t'es bourré de thunes ? Arrête, l'ordonne pas. C'est à nous le fric. Lui, il va se faire foutre. L'enculé, c'est toi, merdeux. Et j'encule ton putain de fric. T'es qu'un enfoiré. Hé, Bené. Dis à ton frère Cabellera que ce fumier de Paraíba est en train de balancer tout le monde. et que moi, je me casse de la favela. Mareko ? Attends. Tiens, prends ça. C'est la Cabellera, t'en auras besoin. Tu chopes ? D'une balle à l'autre, le petit Dadinho a grandi. Et à 18 ans, c'était le voyou le plus respecté de la cité de Dieu. Et l'un des cambrioleurs les plus recherchés de Rio. Hé, tu fais gaffe, il ne faut pas. Alors, Dadinho, ça va ? Bon anniversaire, mec. Et Longuevi, je suis content que tu aies 18 ans parce que tu es un mec vraiment super. Lâche-moi la main, tu vas, putain dégâche. Une bière ? Hé, t'envoies une bière ! Tu ne veux pas faire gaffe, négro ? Ça fait que j'étais l'agro-fils de pute, sale con. Faut le camp, je t'arrache les couilles. Merde, la prochaine fois que tu fais ça, je te tue. Je te porte de balle dans ta putain de tête, mon connard. Laisse tomber. Couille, mal. On se barre. Dadinho était prêt à tout et à n'importe quoi. Hé, Bene. Il se disait qu'il était temps de passer aux choses sérieuses. C'est qui les mecs les plus friqués du coin ? Je ne sais pas, il y en a plein. Regarde, Jerry Adriane, comment il est. Regarde Chevette, avec sa grosse chaîne en or et ses fringues. Il vise un peu Pérou, t'as vu la gonzesse qui se tape. Berenice, c'était la nonne de mon frère. Elle t'a vu sa bagnole. Regarde Neguinho, ce petit con de nègre. Il porte que de l'or. Une chaîne en or, une montre en or. Et t'as l'autre, la cenoura. T'as vu sa bagnole à lui, Bene ? Tous ces mecs, c'est des dealers. Ouais, et ils sont tous blindés de thunes. Nous, si on veut pouvoir se faire plein de pognon, le truc, c'est le trafic de drogue, c'est clair ? Ouais, t'as raison. Il faut qu'on se mette à vendre de la poudre, ça paye pas assez. Ouais, mais fout du fric pour lancer l'affaire. T'inquiète, Bene, on déboule chez ces connards, on les butte, puis on s'installe. Ouais, super, et on commence quand ? Tout de suite. Oh, chaud ! Oh, chaud le diable, c'est la lumière qui vient. C'est lui, oh, chaud, qui t'amène ici. Pourquoi tu restes dans les trous de la cité de Dieu, où Dieu t'a complètement oublié ? Je t'en parle pas, je sais ce que tu veux. Tu veux le pouvoir, tu auras le pouvoir. Je vais te donner ce qui te donnera le pouvoir. Je vais te donner. Je vais te donner mon amulette de protection, et tu auras ce pouvoir que tu veux tant. L'amulette de renvincible. Mais, attention, faudra pas les baiser avec le guide. Sinon, tu mourras. Tu t'appelles plus, Datingio, maintenant. Tu t'appelles Zé Pékegno. Zé Pékegno. Zé Pékegno va grandir très vite. Tu es avec moi, je suis avec toi, je suis avec toi, car aujourd'hui, que tu es Zé Pékegno. Oh ! 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 Le petit Datingio, maintenant Zé Pékegno, est reparti dans ses tueries. Le matin, il s'est levé tôt, et il s'est approprié tout le business de Jerry Adriane. Il a massacré toute la journée. Avant le crépuscule, il contrôlait presque tous les points de vente de la favelle. Et seul qu'il n'avait pas, c'était celui du 15, parce qu'il appartenait à Senura, et que Senura était un pote de Bene. Et puis la part des Apès. Mais celui-là, ça allait être facile. C'est qui ? C'est qui, bordel ? Il va voir. Ça roule, Néguigno ? Ah, Datingio, qu'est-ce que t'es venu foutre dans mon point de vente, mon copain ? Qui c'est qui a dit que la part était à toi ? Raconte-moi. Qui c'est qui a dit que c'était à toi ? Mon frère, Datingio. Ta gueule, Datingio, il est mort maintenant, c'est Zé Pékegno, enfoiré. C'est Zé Pékegno, t'as entendu ? Tu vas crever, fils de pute. Ça râle, tu passes, c'est bon, il a compris. Hein, t'as compris. Tu peux prendre le business, si tu veux, moi je me tire. Ah ouais, tu te tires. Ouais, je fais pas la guerre, c'est bon. J'aurais dû profiter de l'occasion pour venger la mort de mon frère. C'est bon, je te dis, moi je veux pas ! Je te bute pas, je te laisse vivre. Mais tu vas vivre ici et tu bosses pour nous. Tu piges, connard ? Mais c'est plus facile de penser que de faire. Oh, hé, toi là, toi là, où tu vas, mec ? Ah, ça va, Zé, je le connais. Comment tu t'appelles, petit ? Bouskapé ? Bouskapé, c'est le frère de Mareko. Mareko ? Ouais, mec, il est mort. Viens là, petit, que je te raconte. Approche-la. Tu vas dire à tout le monde que l'appart des Apès, maintenant il est à Zé Pékegno et qu'on va se mettre à vendre de la poudre. T'as compris ? Cocaïne. Ah... Je... Allez, là. Merci.